Hello, j'ai décidé pendant quelques cours de faire un retour sur l'alimentation, mais cette fois sur tout ce qui est désagréable, l'harmonisation, etc, etc, pour avoir eu des élèves au téléphone ou en visio ces temps-ci, je vois qu'il y a des choses qui sont un peu abstraites. Donc je vais prendre la rubrique harmonie de ma méthode 1 et je vais vous faire un cours vite fait là-dessus. Donc la première page de l'harmonie de ma méthode, c'est de construire une gamme majeure. Donc comment on construit une gamme majeure ? Déjà, est-ce que vous connaissez une gamme majeure ? C'est ça la première chose. En fait, vous en connaissez tous une, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est la première chose qu'on a appris étant jeune, on ne sait même pas pourquoi, mais on a appris ça. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est la gamme de Do majeure. Le problème, c'est si je vous demande la gamme de Mi majeure, la plupart des élèves quand on débute, ils me disent, ça doit être Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Ce n'est pas du tout ça. Donc la gamme de Do, c'était Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ce qui est important, c'est les écarts entre les notes. Je vous l'écris au tableau. Gamme de Do majeure, c'est, alors en chiffrage américain, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et on va remettre le Do ici. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est les écarts qu'il y a entre les notes. C'est ça qui détermine la gamme majeure. Donc entre Do et Ré, comme il y a un Do dièse au milieu, de Do à Do dièse, c'est un demi-ton. Do dièse à Ré à note de Mi, après des autres études en maths, ça fait un. S'il y a une note au milieu, en fait, si vous pouvez intercaler une note au milieu, c'est un ton. Ré, Ré dièse, Mi. Encore un ton. Là, Mi, Fa, c'est direct, il n'y a pas de Mi dièse. Donc, on n'a qu'un demi-ton. Fa, Fa dièse, Sol, un ton. Sol, Sol dièse, La, un ton. La, La dièse, Si, un ton. Si, Do, il n'y a qu'un demi. Donc ces écarts-là, en fait, c'est ça qu'il faudrait savoir par cœur. Un, un, un demi, un, 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 un demi, on pourrait dire. Donc si, comme je le disais tout à l'heure, on nous demande la gamme de Mi majeure, en fait, c'est ces écarts qu'il va falloir reproduire. Quand vous construisez une gamme, faites d'abord, écrivez d'abord les notes du Mi au Mi. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Inscrivez les écarts et vérifiez les écarts comme au-dessus et vérifiez si c'est bon. Là, il nous faut un ton entre Mi et Fa, pas de bol, on n'a qu'un demi-ton. Pour que j'ai un ton, Mi, Fa, ça fait un demi, je mets un dièse ici. Mi, Fa, Fa dièse, j'ai bien un ton. Fa dièse à Sol, là, il n'y a qu'un demi, puisque c'est Sol étant la note qui suit Fa dièse. Je vais remettre un dièse, donc Fa dièse, Sol, Sol dièse, j'ai bien un ton. Sol dièse à La, j'ai un demi-ton, ça tombe bien, c'est ce qu'il me faut. La, La dièse Si, là, j'ai un ton, ça tombe bien. Si, Do, j'ai qu'un demi-ton alors qu'il me faut un ton. Si, Do, Do dièse, j'ai bien un ton. Do dièse, Ré, j'ai qu'un demi-ton, puisque c'est la note qui suit, donc je vais mettre Do dièse, Ré, Ré dièse, j'ai bien un ton. Ré dièse à Mi, c'est les deux notes qui suivent, ça tombe bien, il me faut un demi-ton. Donc voilà comment on construit une gamme mâcheur. Selon les cas, des fois, vous pourrez trouver avec des bémols, selon si vous avez besoin d'augmenter l'écart ou de diminuer l'écart. Voilà pourquoi dans des partoches, vous avez des accords avec des bémols, ou des notes avec des bémols. Et d'autres fois, je ne sais pas, vous pouvez avoir la dièse, et d'autres fois, ça sera un si bémol. Donc ça dépend dans quelle gamme on est. Donc c'est un peu rapide et voilà, réécoutez tout ça à ralenti, puis essayez. Vous mettez, je ne sais pas, un sol là. Vous écrivez sol là, si doré mi, enfin sol là, vous regardez les écarts, vous faites en sorte, en vous servant de dièse ou de bémol qui est un, un, un demi, un, 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 un demi. Donc voilà pour le premier cours comment on construit une gamme mâcheur. On se retrouve pour la gamme mineure. C'est parti.